Hello, hello, hello ! J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, moi c'est Mariam, enchantée. Sur cette chaîne, on s'inspire, on se motive, on se partage plein de good vibes, on apprend à devenir des femmes inspirantes, des femmes qui ont confiance en elles, confiance en la vie. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où on va parler procrastination. Alors d'abord, je tiens à m'adresser à mes amis là, qui me regardent et qui me connaissent. Souvent, ces derniers temps, on me dit, mais je sais pas comment tu tiens la cadence, je sais pas comment tu fais, t'es une vraie tarée. T'as tes vidéos YouTube tous les jours, t'as ton boulot à côté, t'as ton autre boulot à côté, tu as tes posts Insta, mais t'es pas humaine, comment tu fais ? Et pour ceux d'entre vous, mes amis, qui se posent ici la question, je vais vous répondre ce que j'ai répondu à mes autres amis, c'est tout simplement que j'ai fait ma rédemption de la procrastination. Car oui, mesdames, je suis une ancienne procrastinatrice. Puissance, un milliard ! Pour ceux qui me regardent, et je vous assure que cette vidéo est très 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 sérieuse, si vous faites face à la procrastination, c'est sûrement que vous avez ce perfectionniste en vous qui sommeille. Car oui, souvent, il y a un grand 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 lien avec le perfectionnisme et la procrastination. Dans l'esprit populaire, un procrastinateur ou une procrastinatrice, c'est quelqu'un qui glande, qui passe sa vie à raser les murs, avachie dans son canapé, et qui a aucun projet de vie et qui a pas envie d'évoluer. Eh bien, mes chères procrastinatrices qui me regardez aujourd'hui et qui en souffrent et qui veulent s'en sortir, mais qui se retrouvent souvent happées dans cette spirale, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le perfectionniste qui sommeille en vous n'a qu'une seule envie, c'est de se réveiller, et surtout, de faire de belles choses. Car oui, vous avez du potentiel, vous avez plein de belles choses en vous qui n'attendent que d'éclore, que de s'épanouir. Il faut juste leur en donner l'occasion. La grande faille du procrastinateur, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui est très très sévère vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui a de très hautes exigences, quelqu'un qui ne deal qu'avec le tout ou rien. Quelqu'un pour qui il faut que ce soit parfait, ou pas, parce que si c'est pas parfait, alors je le fais pas. Ce qu'il faut comprendre avec la procrastination, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. Tous les procrastinateurs qui le vivent vont vous le dire, on se met des résolutions, on se dit c'est bon, maintenant je vais le faire. On a appris de ces leçons du projet là, juste derrière, qui vient de se terminer. On a galéré, on a tapé Nuit Blanche alors qu'on avait 3 mois pour le faire, mais on a attendu la dernière minute pour le faire. Et là, on se dit prochain projet, prochain objectif, prochain truc au boulot, prochain truc aux études à l'école, je vais m'y prendre des mois à l'avance. Et puis arrive ce moment où on te donne ce qu'il faut faire, et là, qu'est-ce qui se passe ? Des mois passent, et tu te dis c'est pas grave, demain je vais le faire, c'est pas grave, demain je vais le faire, oh et puis demain je vais le faire, oh et puis il y a ça, 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 ça que je dois faire, j'ai pas le temps aujourd'hui, donc je vais le faire demain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive ce moment où tu es à la veille, et où tu te retrouves là, comme ça. Tu te dis, mais comment je vais faire, je vais pas m'en sortir, et tu pètes un câble, et tu stresses, et tu essayes de faire comme tu peux. Souvent le résultat, il est pas très waouh, mais tu essayes de te débrouiller comme tu peux, avec les moyens du bord à ce moment-là. Et une fois le délai passé, une fois que t'as remis la chose, tu te jures qu'à nouveau, tu ne le referas pas, que la prochaine fois on ne t'y reprendra plus, et que oui, tu vas t'y prendre à temps. Et qu'est-ce qui se passe à nouveau ? Alors mesdames qui me regardez, et qui vous reconnaissez dans ce portrait de procrastinatrice, ce qu'il faut savoir, c'est que la procrastination c'est un vice. La procrastination c'est limite une addiction, dans le sens où on n'arrive pas à en sortir tant qu'on n'a pas compris la faille, tant qu'on n'a pas compris que tout venait de nous, et qu'il fallait que nous nous reprenions en main. Et que c'était à nous de prendre cette procrastination, vraiment, je fais le geste de la tirer, de lui dire non, 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 viens ici c'est moi qui décide, c'est pas toi. Et donc tu l'auras compris de quoi je parle, je parle de reprendre le contrôle sur ton mental. Parce que oui, même si t'as fait croire le contraire depuis la nuit des temps, ce n'est pas ton mental qui décide sur ta vie, c'est toi qui décide sur ton mental, et par extension sur ta vie. Je vais pas aller par quatre chemins, la seule technique que j'ai eue quand j'ai commencé, je me suis dit non mais attends, stop, 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 tu vas commencer à reprendre ta vie en main. Et donc, quand le réveil sonnait, ça c'est l'exemple typique. Avant j'avais dix réveils, aujourd'hui je n'en ai plus que trois. Pour vous passer les détails, j'en ai un qui m'aide à me réveiller, et le reste c'est plus pour des projets, des choses comme ça, c'est le réveil que tu mets quand t'as un rendez-vous, ou un truc à faire d'urgence pour pas l'oublier. Avant j'étais la fille qui avait genre dix réveils, six heures, six heures cinq, six heures dix, six heures quinze. Je me dis mais où est-ce que j'allais ? La naïveté que j'avais. T'as beau gratter ces cinq minutes en plus à chaque fois pour le réveil, tu sais très bien que tu vas devoir te lever. Tu fais juste souffrir, tu fais souffrir ton corps. Si t'as dormi à deux heures du matin, et que t'arrives pas à te réveiller le matin à six heures, ben en fait c'est pas en rajoutant cinq minutes, ou dix minutes, ou même quinze minutes que ça va aller mieux. Tu pourras te dire tout ce que tu veux. Je sais que j'ai déjà eu cette discussion avec des gens autour de moi, qui me disent, ouais mais c'est cinq, dix minutes, quinze minutes, c'est de l'or. Non mais il faut arrêter de se mentir à soi-même. Non, ça te met juste en retard, c'est pas de l'or. Après tu regrettes ça toute la journée, soit tu te fais engueuler par ton boss, soit tu te fais engueuler par ton prof, parce que t'es arrivé en retard, et que tu t'es appelé la honte devant tout le monde. Après moult années de souffrance, la technique que j'ai eue par rapport à ça, elle est très simple. C'est de compter, un, deux, trois, et je sors du lit. Y'a pas de négociation. C'était comme ça. Et je vous jure, le premier temps, je bondissais de mon lit. Le jour où j'ai pris cette résolution, que je me suis dit, non ma fille tu vas commencer à reprendre le droit chemin, et arrêter de faire n'importe quoi de ta vie, parce que quand tu fais ça, quand t'es ado, ça passe, mais quand t'es adulte, ça passe un peu moins dans les cercles de la société. Tu dois comprendre qu'avec ces petits vis-là du matin, etc., avec la procrastination, tu dois absolument avoir une poigne ferme, et réfléchir à toutes les conséquences que ça entraîne, et donc te faire violence en fait, et te dire, non moi ça c'est terminé. Et le matin, quand ton réveil il sonne, tu mets pas 15 réveils, parce qu'en plus de ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré tous mes réveils, j'en ai des séquins, donc si je me rendormais, j'arrivais triplement en retard. Je n'ai eu aucune pitié par rapport à ça, et ça a marché, en tout cas dans un premier temps. Bien évidemment, tu vas pas marcher à la baguette vis-à-vis de toi tout le temps, mais moi personnellement, c'est la solution que j'ai trouvée quand j'ai commencé à essayer de me tirer de ce foutoir de la procrastination. Il faut savoir qu'un procrastinateur, c'est quelqu'un qui indirectement, et je sais que c'est très paradoxal, parce que comme j'ai dit, on a souvent l'image de la personne qui en fout pas une, mais c'est surtout quelqu'un qui est très 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 exigeante vis-à-vis d'elle-même. Elle est tellement exigeante vis-à-vis d'elle-même qu'en fait, avant de faire tel ou tel projet, donc là on parle vraiment de l'établissement d'un travail ou de devoir terminer tel projet au travail, au boulot, etc. Cette personne, généralement, elle a tendance à voir les choses grand. Généralement, c'est quelqu'un qui veut faire les choses au top du top. Et du coup, elle va se mettre énormément de pression. Donc au quotidien, sûrement que tu vas reconnaître ça, c'est que tu te dis « Ah ouais, non, mais je vais jamais y arriver, mais il y a encore ça à faire, mais il y a encore ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh mais moi, aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Non, mais moi, je peux pas. Franchement, je suis démotivée. Non, j'ai juste envie d'un truc, d'aller dans mon lit. Bon, il reste encore 10 jours. Bon, ça va. En 9 jours, c'est faisable. Et tous les jours, c'est le même schéma qui se répète. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, tu te mets beaucoup trop d'exigence sur tes frêles épaules et ça te fout en stress. Et donc, c'est ça qui te pousse généralement à reporter et à repousser un maximum ce sentiment négatif, ce sentiment que tu n'as pas envie de ressentir qui est la pression. Mais indirectement, tu te mets la pression de ne pas te mettre la pression et puis de te mettre la pression et ainsi de suite. Mon conseil concret, c'est quoi ? C'est après avoir resserré la vis et commencer à te faire ta propre résolution de reprendre ta vie en main, c'est tout simplement de commencer à te fixer des petits objectifs que tu vas augmenter graduellement. Au lieu de te dire je vais faire ce travail ce jour-là et je vais le terminer, commence par diviser des petits objectifs. Dis-toi, ok, je sais que ce n'est pas agréable, je sais que j'ai d'autres choses à faire, j'ai envie d'aller me faire un ciné, j'ai envie de lire ce livre plutôt que de me taper ce boulot, mais il va falloir que tu te fixes pour un premier temps un petit délai dans la journée. Par exemple, tu vas te dire je vais travailler aujourd'hui 20 minutes dessus, aujourd'hui je vais travailler une heure. tu décomposes en fait ton objectif final et tu te mets un réveil, ces fameux réveils qui reviennent 5, 10, 15, non, là tu vas t'en mettre un seul, tu vas effacer tous les autres, tu vas mettre un pour te réveiller et un pour établir tes tâches et celui pour établir tes tâches, en fait, tu vas mettre 20 minutes. Dis-toi à toi-même parce que oui, tu as besoin de te rassurer et que ça va énormément t'aider parce que souvent, on prend beaucoup soin des autres, on rassure beaucoup les autres, mais on oublie de se rassurer soi-même. Quand tu vas mettre cette deadline où tu vas te dire ok, demain je commence et demain je vais commencer à travailler, ça va être 20 minutes ou une heure, il faut que tu dises à ton esprit que ça va être que ça et après tu vas le récompenser. Et oui, je sais, mais l'esprit humain est complexe et souvent, les récompenses, ben ça marche bien. Si ton mental, il te dit non, mais moi je veux pas, tu lui dis, tu le rassures, t'inquiète pas, après ça, on va faire ça. Mais pour le moment, c'est ça la priorité. Petit à petit, tu verras que en fait, tu vas t'habituer parce que oui, pour atteindre ses objectifs, pour arriver à un certain stade dans ta vie, il va falloir que tu commences à implanter des habitudes dans ta vie, à les ancrer parce que le secret de la réussite, ce n'est pas la motivation, le secret de la réussite, c'est la rigueur et la discipline. Et j'ai fait deux vidéos que j'ai fait à ce sujet là que je vous mettrai en fin de vidéo, vous allez les retrouver dans les petits carrés. Il va donc falloir que tu figes ses habitudes dans ta vie pour commencer à avancer et surtout, retirer tout ce stress et cette négativité et cette pression que tu te mets parce qu'elle n'est pas bonne pour toi et avec les années, je peux te dire que ça va te peser et surtout, surtout, ça risque de te mettre dans de très gros problèmes. Le jour où tu vas avoir tel ou tel poste avec tel ou tel responsabilité, le jour où tu auras peut-être des enfants, le jour où tu vas faire ta vie, le jour où ça, où ça, où ça, enfin bref, c'est pas bon. Mon autre conseil, c'est quoi ? C'est de vivre au jour le jour car oui, souvent le procrastinateur, la pression qui se met, en fait, c'est parce qu'il se projette déjà au jour J, il se projette dans le futur et il pense à toutes les tâches qu'il doit faire mais en montagne. Alors qu'en fait, si tu divises tes objectifs, tu te dis, moi je travaille 20 minutes aujourd'hui et je travaille que sur ça et il n'y a que ça qui compte et demain je m'en fous, demain j'y penserai demain et pas aujourd'hui, tu verras que tu as une énorme charge qui va tomber de tes épaules. Pour moi, ça a énormément marché parce que justement, moi mon problème, c'était que je m'inquiétais beaucoup trop. Je me disais, non mais je ne vais jamais y arriver, la tâche elle est immense et j'en suis qu'à là. Et le jour où j'ai vraiment commencé à séparer mes objectifs et à me dire, quoi qu'il arrive en fait, demain je m'en fous, quoi qu'il arrive, mon objectif, c'est aujourd'hui, je suis en vie aujourd'hui, je ne vis pas demain, je vis aujourd'hui dans le présent, demain il n'existe pas encore donc demain, je ne m'en soucie pas. Après je ne vais pas te mentir, personnellement je suis d'avis que quelqu'un qui est procrastinateur et de toute façon je pense que la majorité de la population sur cette planète l'est, je pense qu'une fois qu'il en est sorti, sa plus grande peur c'est d'y retomber. Bon je sais, vous allez me dire que je vais peut-être un peu loin, je n'ai pas fait de recherche scientifique là-dessus donc je ne sais pas si ce que je vais dire est une grosse bêtise ou pas mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans mes gènes dans le sens où j'ai peur de à chaque fois tomber dedans et dès que je sens ces petites méchantes vibes qui me disent ouais mais attends tu pourrais faire ça demain c'est pas grave je me dis non 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 stop Bon j'exagère un peu j'en suis plus au stade d'avant bien évidemment mais malgré tout je pense que l'humain de manière générale dans sa nature est quelqu'un de procrastinateur et donc il va toujours chercher un peu la facilité il va chercher à repousser ce qui n'est pas agréable à faire et il va mettre de côté sa rationalité pour les petits plaisirs d'un instant qui en fait finalement ne valent pas les problèmes que ça engendre des réères Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu comme toujours prends soin de toi fais attention à toi et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo Mouah !